Vous êtes gérant d'une URL ? Génial ! Mais vous voulez savoir combien il vous reste dans votre poche après avoir facturé 7000 euros dans le mois ? Vous n'avez pas d'idée ? Je m'appelle Patrick, je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti ! Dans cet exemple, on retient un gérant d'une URL qui ne bénéficie plus des indemnités des chômages ni de la réduction des cotisations sociales que l'on appelle ACA. On suppose également que le chiffre d'affaires mensuel moyen est de 7000 euros. Cela signifie que certains mois seront au-delà de 8000 euros de facturation et d'autres proches de zéro, par exemple, au moment des congés. Quand on parle de 7000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est le montant hors-taxe facturé. Dans la réalité, on facture à ses clients 7000 euros hors-taxe plus 1400 euros de TVA, c'est-à-dire 2400 euros TTC. Mais la TVA n'est pas une taxe, c'est un impôt qui ne vous coûte rien. Vous récupérez la TVA auprès de vos clients et vous la restituez à l'État. C'est comme si cela ne comptait pas. On va faire un compte de résultats ensemble et je note donc en haut 7000 euros de chiffre d'affaires. On a parlé du chiffre d'affaires, maintenant parlons des frais. Les frais sont généralement nécessaires au bon fonctionnement de la société. Certains sont fixes et sont facturés par des fournisseurs ou des partenaires. On peut parler de frais fixes comme les assurances, les frais de comptabilité, le loyer de votre espace de co-working, votre smartphone, vos déplacements, métro, TGV, animité kilométrique par exemple, les frais de restauration, les frais de votre compte bancaire. La liste de tous ces frais ne dépend que de vous. Elle est souvent très courte quand on débute et un peu plus longue quand le chiffre d'affaires augmente. Mais pensez bien à un point, ces frais doivent se faire dans l'intérêt de votre EURL. A ce titre, je vous mets un lien vers une vidéo explicative de ce qui peut être déductible ou pas. Vous allez payer également la CFE uniquement à partir de la seconde année. La CFE, c'est quoi ? C'est un impôt local calculé sur la valeur locative des biens immobiliers de votre entreprise qui sont soumis à la taxe foncière. En d'autres termes, c'est une sorte de super taxe foncière dont le montant va varier entre 150 et 500 euros par année en fonction de la ville où vous habitez. Même si vous avez une boîte aux lettres dans une société de domiciliation, il existe un minimum que je viens de vous indiquer. Je note la somme de 500 euros pour couvrir tous les frais décrits, même si elle peut être plus faible ou plus importante selon votre envie. Il existe également d'autres dépenses plus importantes comme l'achat d'un ordinateur ou d'un nouveau téléphone portable par exemple. Ce ne sont pas des dépenses mensuelles. Dans le jargon de la comptabilité, on parle d'immobilisation. Cela signifie que l'impact sur votre compte au résultat ne va pas se faire en une fois, mais va être réparti sur trois années ou plus. Je note ces dotations d'amortissement en charge. Cela correspond aux investissements divisés par le nombre de mois de la vie du bien, soit dans notre cas la somme de 100 euros. Autre point important, la TVA que l'on vous facture sur vos frais et vos investissements ne vous coûte rien non plus. Vous la payez, mais vous la récupérez aussi. On parle maintenant de rémunération et de charges sociales. Dans une URL, le système des charges sociales demeure très complexe sur le plan administratif. Tous les trimestres, votre société va devoir verser des cotisations plus ou moins élevées en fonction des rémunérations que vous vous êtes versées l'année d'avant. Et vous payez des cotisations, même si vous ne vous êtes pas rémunérés. C'est le principe dans une URL. Il n'y a pas de notion de revenu salarial ni de charge patronale. Je vous rappelle que vous n'êtes pas rattaché au régime général de la sécurité sociale. Il n'y a pas de butin de salaire. Bienvenue dans le monde des travailleurs non salariés, les fameux TNS. On fait super simple. On suppose que vous souhaitez 4 400 euros net. Si on rajoute les charges sociales, cela fait 46 %, soit 2 000 euros en plus de charges sociales. Vous remarquerez que cela fait une grosse différence avec la SASU qui coûte 86 % et non 46 % de charges sociales. Je note comme charge de personnel l'addition du salaire et des charges, soit 6 400 euros. On a parlé de frais extérieurs, de salaire et de charges. Parlons maintenant de l'impôt sur les sociétés de votre EURL. L'impôt sur les sociétés est un impôt, comme son nom l'indique, qui est payé par votre URL lorsqu'elle réalise des bénéfices. C'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé moins toutes les charges. Pour la partie des bénéfices dont le montant est inférieur à 38 120 euros, l'URL paye 15 % d'IS. A ce stade, si je fais un calcul rapide, il doit me rester 7 000 euros, moins 500 euros, moins 100 euros, moins 6 400 euros. Cela fait 0 euros de bénéfice par mois. Dans ce cas, j'ai pris l'hypothèse de tout prendre en rémunération. Pourquoi ? C'est simple. Les dividendes sont devenus très taxés dans une URL, ce qui leur a fait perdre leur attractivité. Pour conclure, en ayant facturé 7 000 euros dans votre URL, il peut vous rester la somme de 4 400 euros dans votre poche. Bien évidemment, cette somme est imposable à l'impôt sur le revenu. Cela est meilleur qu'un SASU. En plus, vous bénéficiez de tous les avantages sociaux. Retraite, indemnité journalière, prévoyance. Mais attention, ces avantages sociaux ne sont pas aussi intéressants qu'un SASU. Vous pouvez les compléter néanmoins grâce à une politique d'assurance privée. Maintenant, si vous souhaitez un conseil, n'hésitez pas à suivre ma vidéo sur l'optimisation des revenus d'un gérant d'URL. Vous verrez, il y a des moyens pour accroître ce revenu de plus de 30%. J'en profite pour vous dire que je vous ai préparé un tableau pour vous aider à mieux vivre votre URL. Vous pourrez simuler toutes vos hypothèses. A très vite chez Doux. A très vite chez Doux.